Ah, wesh wesh la petite bande de zoch, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est Maléfique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, afin de, on va dire, anticiper entre guillemets la crise économique qui va arriver, on va dire, c'est ça m'en soupeux, ça peut arriver d'ici une semaine, ça peut arriver d'ici quelques mois, ça peut arriver d'ici un an ou deux, bref, la question n'est pas là, la question est de pouvoir anticiper le problème, voilà, excusez-moi, tout petit réglage de caméra, donc, parce que je voudrais que vous voyez bien ma petite tête de crabe, bref, on s'en fout, donc, afin de pouvoir anticiper le problème économique qui va arriver, c'est ça m'en soupeux, d'avoir des francs, je tenais à vous donner la conversion du pourri vers le franc, pour que vous puissiez avoir une idée, de façon à ne pas vous faire antuber, voire essayer de gagner, de grappiller quelques francs. Je vous explique un petit peu tout ça après, pour le moment on va parler de la conversion. Donc, un centime de pourri, cela fait 0,0655, donc cela fait 7 centimes de francs. Un centime de pourri fait 7 centimes de francs, voilà. Donc, cela veut dire que si vous trouvez quelqu'un qui vend une pièce de 5 centimes, cela ne vaut même pas un centime de pourri, donc ne vous faites pas, voilà, ne vous faites pas, on ne dira pas le mot, on va rester poli. Donc, minimum un centime de pourri, c'est égal à 7 centimes de francs, voilà. Donc, si la personne a une pièce de 5 centimes et une pièce de 2 centimes, d'accord, là, cela fait 7 centimes de francs, vous lui donnez un centime de pourri, voilà. 2 centimes de pourri, cela fait 0,1311, donc cela veut dire que cela fait donc 13 centimes, voilà. 13 centimes de francs. 2 centimes de pourri, 13 centimes de francs. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 15, c'est 13. Ensuite, 5 centimes de pourri est égal à 0,3279, c'est-à-dire 33 centimes de francs. 33, ce n'est pas 30 centimes, ce n'est pas 35, c'est 33 centimes de francs. 5 centimes de pourri. 10 centimes de pourri, c'est 0,6559, donc 66 centimes de francs. Ce n'est pas 65, ce n'est pas 67, ce n'est pas 70, c'est 66 centimes de francs. 20 centimes de pourri, 1 franc 31,19, autrement dit, cela fait 1 franc 31. 20 centimes de pourri fait 1 franc 31. Ce n'est pas 1 franc 30 ni 1 franc 35, c'est 1 franc 31. 50 centimes de pourri, 3 franc 27,97, donc 3 franc 28. 3 franc 28, ce n'est pas 3 franc 30, ce n'est pas 3 franc 25, c'est 3 franc 28. 1 pourri fait 6 franc 55, 957, donc 6 franc 56. 6 franc 56 pour 1 pourri, ce n'est pas 6 franc 55 ni 6 franc 60, c'est 6 franc 56. 2 pourri font 13 franc 11, donc 13 franc 12, ce n'est pas 13 franc 10, c'est 13 franc 15, c'est 13 franc 12. 5 pourri font 32 francs, donc 32 francs, donc 32 francs 80, c'est pas 32 francs 75, c'est 32 francs 90, c'est 32 francs 80. Là, c'est tout rond, parfait. 10 pourri, 65 francs 59, 57, donc ça fait 65 francs 60. Voilà, donc là, c'est rond, 65 francs 60, 10 pourri. Ensuite, 20 pourri, 131 francs 19, 14, 131 francs 19, c'est pas 131 francs 20, ni 131 francs 15, c'est 131 francs 19. 50 pourri, cela fait 327, 97, 85, donc ça fait 327 francs 98. 50 pourri, 327 francs 98. Voilà, donc il y aura des pièces de 5, de 2 et de 1 centime. Je vous aiderai, si vous cherchez, vous ne savez pas ce que c'est, si j'arrive, moi, de mon côté, en avoir, avoir des pièces de 2 et de 1 centime de francs, je vous ferai des photos sur ma page Facebook, ou je vous montrerai aussi dans mes vidéos sur YouTube, dès que j'aurai possibilité, évidemment, d'en avoir, moi, de mon côté. 100 pourri, 655 francs 957, donc cela fait 655 francs 96. 655 francs 96, ce n'est pas 656 francs, ce n'est pas 655 francs 95, c'est 655 francs 96. 200 pourri, 1311 francs, 1311, 1914, donc c'est-à-dire 1311 francs 91. Ce n'est pas 1311,90 ni 1311,95, c'est 1311 francs 91. Et enfin, pour finir, 500 pourri, 3279,785, donc ça fait 3279,79 francs, ce n'est pas 3279 francs 80, ni 3279 francs 75, c'est 3279 francs 79. Voilà, je vous donne les prix exacts de façon à ne pas vous faire... Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, ça, c'est pour la conversion, la vraie conversion, la conversion finale. Bon, alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un qui est dans la rue, qui vend un pantalon. Vous allez dans une brocante, le gars, il vend des pantalons, il vend pour 5 euros. D'accord ? 5 pourri, on va dire 5 pourri. Vous avez des francs. Donc, vous dites, non, non, moi, ça ne va pas, moi, je paye en francs. 30 francs. 30 francs, un pantalon. J'achète mon pantalon pour 30 francs. Le gars, il veut, ben, c'est bien, vous avez gagné 2 francs 80, ce qui n'est quand même pas négligeable. Je vous le dis, il n'y a pas de petit profit, même si vous gagnez 5 centimes de francs, 10 centimes de francs, 3 centimes de francs, 1 centime de francs. Quand vous additionnez le tout, machin, il n'y a pas de petit profit. Et il ne faut négliger aucun petit profit. Même si vous gagnez 1 centime de francs, vous dites, ouais, je n'ai rien à faire avec ça, je n'ai pas pété loin. Mais ce 1 centime de francs additionné avec ces 6 centimes que vous avez eus, les 15 centimes de là-bas, les 22 centimes d'ailleurs, vous faites le total, vous pouvez gagner 1 ou 2 francs. Facile. Donc, vous allez à la brocante, vous dites, moi, je t'achète 30 francs. Tu veux, c'est bien, tu ne veux pas, ben, ce n'est pas grave. Tu gardes ton pantalon, tu n'as pas vendu d'argent et moi, je n'ai pas perdu d'argent non plus. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez gagner 2 francs 80, au lieu de payer à 5 pourris ou faire 2 francs 80, vous avez gagné 2 francs 80, d'accord, et vous avez votre pantalon. Et avec 2 francs 80, ben, si vous en achetez 2, ça vous fait, donc au lieu de payer 10 pourris à, donc, 10 pourris à 60, je vous ai dit, attendez, je récupère, à 65 francs 60, vous avez payé 2 pantalons à 60 francs. Si vous avez gagné 5 francs 60, il n'y a pas de petit profit, et avec 5 francs 60, vous pouvez vous acheter un pain, voilà, ou peut-être une baguette, peut-être pas un pain, parce que le pain, c'est de pourris, bon, mais au moins une baguette. Voilà, c'est pas, c'est idiot, c'est tout bête, mais pour 10 pourris, d'accord, avec 65 francs 60, ben, vous avez 2 pantalons, d'accord, et vous avez une baguette. Avec 10 pourris, ben, vous avez 2 pantalons, mais vous n'avez pas de baguette, c'est idiot, hein, mais voilà, c'est, 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 c'est vraiment, c'est, c'est des trucs, vous voyez, complètement stupides, mais vous vous rendez compte qu'avec les francs, ben, la vie est moins chère, enfin, pas moins chère, mais vous voyez qu'on peut quand même arriver à faire un peu plus de choses. Ensuite, vous voyez, je ne sais pas, moi, par exemple, un produit, un achat, là, vous allez dans, je sais pas, chez l'épicier, ou n'importe où, voilà, et vous lui dites, voilà, si vous en avez, je sais pas, moi, pour, admettons, l'équivalent, pris en euros, je sais pas, qui peut vous faire en francs, vous faites donc une conversion en francs, admettons, puis ça vous fait 41 francs 15, vous lui dites, moi, je t'achète le tout 40 francs, je t'achète pas 41 francs 15, j'achète 40 francs, tu veux 40 francs, tu as 40 francs, si tu veux pas 40 francs, ben, c'est pas grave, je vais aller à l'épicier à côté, puis lui prendra, prendra ce qu'il faut, pour que je puisse payer 40 francs, voilà, pour 40 francs, elle les acceptera, c'est comme tu veux, et essayez de négocier comme ça, et il n'y a pas de petit profit, je vous le dis, je vous le répète, il n'y a pas de petit profit, voilà, de façon à arrêter de vous faire, en brumer, voilà, donc, c'est comme ça aussi que les actions vont se faire, et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir arriver à économiser un petit peu, tous les mois, comme ça tout le monde est content, vous, vous avez gagné un franc, équipe par-ci, deux francs, équipe par-là, quelques centimes à droite à gauche, qui vous permettent à force d'arriver à faire des francs, et ces francs-là, vous pouvez les réutiliser lorsque vous allez à la boulangerie, acheter votre pain, votre baguette, etc., et c'est vraiment idiot, mais c'est des petits trucs comme ça auxquels il faut penser, et avec les francs, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'avec les pourris, on ne peut rien faire, crever de faim, c'est tout ce qu'on peut faire, et de dire, bye bye les pourris, à jamais, revenez jamais chez nous en France, nous, on veut le franc, on ne veut pas les pourris, on ne veut pas l'Europe, on veut la France, et les francs, on ne veut pas l'Europe, et on ne veut pas l'euro, enfin, l'Europe, ça ne me dérange pas, à la limite, du moment que la France est indépendante, c'est qu'elle ne dépend pas de Bruxelles, et que la France dépend de Paris, et que c'est Paris qui décide pour la France, et la France, c'est, je n'oublie pas mes amis des dom-toms, d'ailleurs, parce que ce que je dis en métropole, je pense à toi, ma belle, je ne citerai pas ton prénom, mais tu te reconnaîtras, je te fais un gros bisou, qui me suit de la Nouvelle-Calédonie, parle-en à tes amis en Nouvelle-Calédonie aussi, et puis je sais que de ton côté, tu as des contacts aussi en Martinique et en Guadou, donc n'hésite pas à partager mes vidéos, allez les envoyer à tes collègues aux dom-toms, pour qu'ils soient informés de ce que nous allons préparer en métropole, de façon à pouvoir faire la même chose, évidemment, dans les dom-toms, et il n'y a pas de petit profit, voilà, donc surtout, pensez à reprendre des francs, ressortez les francs de vos tiroirs, même, comme je disais, l'exemple que je disais dans une autre vidéo, vous trouvez une vieille boîte, je ne sais pas, dans une cave, un grenier, chez votre papi ou votre mamie, tiens, papi, regarde, tu as une vieille boîte là, regarde, oh, tu as plein de francs dedans, garde-les, garde-les, ce sont tes francs, c'est ton argent, garde-les, tu vas pouvoir les utiliser dans pas longtemps, voilà, n'importe qui, si vous avez des amis, ou machin, vous êtes invité chez un copain, puis vous buvez un café, ou, je ne sais pas, votre nièce, votre tante, peu importe, vous êtes en train de boire un café, vous discutez, puis, je ne sais pas, dans le buffet, vous apercevez qu'il a quelques francs, voilà, vous ne les volez pas, évidemment, ce n'est pas la peine de voler votre famille, il ne faut pas se faire voler pour quelques francs, déjà, vous perdez votre famille et tout ça, puis c'est une question de respect, vous pouvez leur dire, regarde, tu as des francs, garde-les, mets-les dans un coin, ne les laisse pas là, parce qu'on ne sait jamais, mais retire-les, mets-les dans une boîte, quelque chose, mets-les dans un endroit sûr, chez toi, mets-les de côté, bien au frais, bien au chaud, parce que, bientôt, tu vas pouvoir les réutiliser, parlez-en autour de vous, à ceux qui ont encore des francs, on leur font le tiroir, etc., même si c'est 5 centimes, 10 centimes, ce n'est pas grave, ce n'est pas le montant le plus important, le plus important, c'est d'en avoir, d'avoir du cash dans les mains, parce que quand la Deutsche Bank va couler, je peux vous garantir qu'elle est très très mal, alors qu'elle arrive, parce que, excusez-moi, mais pour supprimer 18 000 emplois, ça prouve que, voilà, une banque qui se porte bien ne supprime pas 18 000 emplois, d'accord ? Du jour au lendemain, il y a des employés qui se retrouvent à la rue, qui pensent à aller embaucher, puis non, leur disent, vous êtes licencié, messieurs, dames, voilà, donc moi, je vous dis honnêtement, préparez vos francs, d'accord ? Et puis, soyez prêts, parce que lorsqu'on n'a plus le pouvoir aller retirer des pourris à la tirette, il n'y aura plus que les francs, il faudra revenir aux francs. Donc, d'une façon ou d'une autre, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Moi, je ne force personne à le faire, je ne force personne à suivre mes idées, mes convictions. J'ai essayé de vous mettre en garde, ce sont des vidéos qui ont essayé de vous expliquer, de vous mettre en garde. Maintenant, ne le faites pas, mais si un jour, vous apprenez que la Deutsche Bank est en train de couler, et qu'elle a fait faillite, et que vous n'avez pas de francs, ben, c'est vous qui allez pleurer, pas moi, parce que moi, j'ai anticipé, voilà. Et le voisin, il ne vous aidera pas, parce que lui, il aura aussi anticipé, il aura aussi mis ses francs de côté. Donc, voilà, il sera avec vos pourris, avec ça, vous serez content, vous allez utiliser vos derniers pourris, et puis, voilà, si les francs, vous n'en aurez pas. Donc, voilà, c'est la petite pensée du jour, essayez de réfléchir à ce que je vous ai dit, et puis, ben, d'ici là, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Soyez heureux, ZDX, wesh, wesh, n'hésitez pas, évidemment, à donner des pouces bleus, des pouces rouges, de toute façon, violet ou mau, je suis daltonien et je ne les vois pas, vous le savez. Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous, soyez heureux, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wesh, wesh, plein de ZDX, c'était Maléfique, à bientôt.